– Un grand merci à tous de nous suivre, toujours aussi nombreux dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de politique et on va se rendre du côté de vieux habitants aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit peut-être celui qui va ravir la municipalité. Notre invité du jour, c'est Jules Otto. Bonjour Jules Otto, vous êtes confiant, vous allez gagner en 2020 ? – Je vais dans l'élection, je suis confiant. Confiant parce que ça fait un moment que je travaille sur le terrain avec mes amis, avec les sympathisants qui croient en moi, qui croient à cette capacité que j'ai de porter un nouveau projet pour vieux habitants. Donc, confiant, serein, mais vigilant aussi. – Sur quoi va se jouer cette élection ? Finalement, c'est toujours les mêmes qui reviennent du côté de vieux habitants, j'ai l'impression. – Oh non, je suis un candidat nouveau. J'ai été effectivement conseiller général, j'étais dans l'équipe de Victorin-Lurel de 2001 à 2014. Je viens pour la première fois comme candidat. – Tout à fait. – Et donc, tête de liste, dans un combat pour moi qui est nouveau, avec certainement un renouvellement qui se fera au niveau de la liste que je veux présenter. Ce n'est pas encore fait complètement, mais j'ai cette intention de présenter à vieux habitants un projet alternatif avec des nouvelles personnes qui veulent travailler, qui veulent s'engager pour vieux habitants. – Votre équipe, elle est déjà constituée, ça y est, tout est arrêté ? – Non, il n'y a pas encore de liste arrêtée complètement. – Non, mais j'imagine que vous en avez les grandes bases. – Il y a autour de moi des sympathisants, des amis, des camarades qui m'ont accompagné pendant une époque, mais il y aura un renouvellement aussi, donc des jeunes qui me croisent, des moins jeunes qui me croisent, et qui croient en moi, et qui pensent qu'on doit donner à vieux habitants autre chose, ce qui se fait actuellement, et redonner une fierté à vieux habitants. – C'est vous qui les encouragez à vous rejoindre, les jeunes, ou ils viennent naturellement, parce qu'on a l'impression que la question, la chose politique intéresse de moins en moins cette jeunesse ? – En tout cas, à vieux habitants, autour de moi, il y a pas mal de jeunes, et ces jeunes, spontanément, viennent me voir, parce que j'ai toujours eu mon parcours au Conseil Général Afrique, j'ai quand même travaillé en termes d'insertion, d'accompagnement des jeunes sur le territoire, et qu'aujourd'hui, je pense que modestement, j'aurai écouté le fruit, et puis que ces jeunes-mêmes se mobilisent entre eux, et discutent entre eux, et se réunissent entre eux, pour me proposer des choses, des idées nouvelles, parce qu'ils vivent des choses sur le terrain, ils vivent des choses qui correspondent à leur génération, et ils me demandent de les porter pour eux le mieux possible. Donc j'essaie de les écouter, pas j'essaie, je les écoute, je travaille avec eux, je les réunis, ils font des réunions de quartier, ils prennent des initiatives, je vais dans ces réunions, je les écoute, et puis j'apporte une conclusion, et j'essaie de voir comment, dans le programme, dans le projet que je vais présenter, je vais tenir compte de leur aspiration, et porter au plus haut leur aspiration au niveau de la commune. – J'imagine que si vous y allez cette fois, c'est parce qu'il faut changer beaucoup de choses, changer beaucoup de choses, c'est quoi la priorité aujourd'hui ? – La priorité, c'est premièrement, il faut être dans un discours, où on doit être transparent, et donner une vérité à la population. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? – Ne pas être dans la démagogie, et premièrement présenter un projet communal, qui s'inscrit bien dans le cadre de l'intercommunalité, parce qu'aujourd'hui, il y a des sujets, notamment si je prends la question de l'eau, la question des déchets, la question des transports, qui touchent le quotidien des abissoirs, mais qui en même temps, ce sont des compétences qui ont été transférées au niveau de l'agglo. Donc aucun projet communal ne peut se concevoir aujourd'hui si on ne l'inscrit pas dans une démarche intercommunale. Il faut bien qu'il y ait un projet intercommunal, et que derrière, en même temps, que ce projet communal, on réfléchit ensemble. – Mais comment se projeter, alors qu'on ne sait pas qui va être maire à côté ? C'est difficile tout de même, non ? – Non, mais ce n'est pas difficile. C'est que la loi noterie a fait en sorte qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mutualisation des ressources, c'est une bonne chose dans le principe. Après, il faut que les élus se respectent, il faut qu'il y ait une gouvernance transparente au niveau de l'agglo. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut que les élus des territoires, de l'ensemble des territoires, de l'ensemble des communes soient respectés. Ce n'est pas le cas. Comment voulez-vous, par exemple, actuellement, dans une gouvernance de l'agglo, que la commune de Baïf, le maire n'est pas représenté qu'à Brouillant, il y a deux vice-présidents. Donc il n'y a pas une équité… – Il y a trop de politiques politiciennes aujourd'hui ? – Il n'y a pas une équité sur les 11 communes de l'agglo, demain matin, parce que dans les autres agglos, on a cette situation-là. – Il y a trop de politiques politiciennes, selon vous ? – Il faut une politique noble, il faut une politique qui… – Vous ne voulez pas répondre à ma question ? – Qui travaille sur le terrain et qui travaille pour les habitants, pour les usagers, en tout cas, moi, ma conception de la politique, c'est de m'engager pour la population, pour les habitants et de chercher leur bien-être à travers les actions politiques qu'on met en place. – Oui, ça, vous n'allez pas nous dévoiler votre programme maintenant, on l'a bien compris, surtout par un an de l'échéance. Il va falloir travailler collectif, si j'ai bien compris, c'est ça, avec les communautés d'agglo ? Bien, mais il y a quand même des sujets, des dossiers spécifiques à vieux habitants. – Bien entendu, sur vieux habitants, il y a en dehors des compétences que des transférés, et ces sujets-là, il faut les aborder dans le cadre de l'Interco. Il y a des sujets sur la question fiscale à vieux habitants, il y a des sujets sur la question de l'environnement, comment faire en sorte que vieux habitants reprennent de l'activité à travers une politique liée à l'urgence écologique, à l'environnement. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Il y a comment accompagner le vieillissement, tout en maintenant le lien social, comment faire en sorte que, quand on parle de l'intergénération, comment concrètement on le vit, comment offrir une nouvelle offre culturelle et sportive à vieux habitants, comment offrir une autre politique éducative à vieux habitants. Voilà les orientations, les axes, à travers les réunions de carottier que j'ai commencé depuis plus d'une année, les remontées que j'ai sur le terrain. On vous demande quoi en priorité à vieux habitants en dehors de l'eau ? J'imagine qu'il doit être en numéro un. En numéro un, il y a l'emploi, mais il y a la question aussi, très souvent, même si là, je me répète, c'est des questions qui sont liées à l'âge de l'eau, mais c'est le transport. Une personne âgée, même notre jeunesse, descend sur la route nationale, reste deux heures, reste une matinée dans un avril bus, il n'y a pas un bus qui passe. Et c'est bien une compétence qui a été transférée avec, actuellement, des vice-présidents de l'agglomération. Notre maire était vice-président de l'agglomération. Donc, à aucun moment, pendant cinq ans, il n'a travaillé pour régler ce problème-là. Donc, c'est un vrai sujet qu'il faut régler. Donc, ça sont des priorités. Et comment on s'y prend ? Parce que ça fait des années. C'est un vieux serpent de mer. Je pense qu'il y a quelques pistes, notamment réfléchir sur la question du couvert-tirage, réfléchir, réquestionner les modes de transport qui existaient avant et voir comment, à travers une politique transparente, à travers un vrai débat, on ne peut pas leur aider le problème de transport de vieux habitants si avec Bouillante, avec vieux habitants, avec Prêt-Pont, parce qu'à l'époque, on démarrait de Prêt-Pont pour aller à Bastère. Donc, il faut réquestionner les communes et puis se mettre d'accord entre nous pour arriver à faire en sorte que la mobilité sur un territoire, c'est essentiel. Et on ne peut pas accepter que des élus n'arrivent pas à se mettre ensemble, au-delà de nos divergences politiques, à se mettre ensemble pour faire en sorte que derrière, sur le territoire, la mobilité pour la jeunesse, pour les personnes âgées, puisse être un problème réglé. Tout le monde est en ordre de bataille derrière vous ? Oui, c'est le cas. J'essaie, en tout cas, dès que j'ai été désigné, j'essaie de travailler sous le terrain. Avec qui ? En même temps, avec les camarades qui m'ont accompagné depuis très longtemps, donc les élus de l'opposition, on est à six élus de l'opposition, on monte depuis qu'on a, depuis 2014, un front uni, donc je pense qu'avec ces camarades-là, on sera en ordre de bataille pour aller aux élections municipales, et puis il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui sont autour de moi, donc c'est avec eux aussi que je vais m'aider sur ce combat-là. Avec la Fédération Socialiste ? Avec les amis socialistes, mais je n'irai pas dans ce combat-là, simplement avec une étiquette. Non, mais c'est important de dire, c'est important. Mes valeurs socialistes, je les garde, parce que c'est important, parce que derrière, la question des valeurs socialistes sont encore nécessaires sur le territoire de vieux habitants, mais en même temps, il y a un mouvement... Les valeurs sont là, le parti les moins. Le mouvement est un mouvement citoyen, un mouvement associatif, qui m'accompagne dans le travail que je fais, et donc j'irai dans ce combat-là sur une plateforme citoyenne avec le parti, avec les socialistes, avec mes camarades qui m'ont toujours accompagné, Victorin Lurel... Ah, justement ! Quel sera le degré de support apporté par Victorin Lurel ? Les choses sont... C'est très clair. Ma désignation a été faite et que Victorin Lurel m'accompagne dans ce travail-là. Quand il est disponible, on est sur le terrain ensemble. Les réunions se font avec lui et d'autres fois aussi, des réunions se font avec d'autres camarades, mais je voudrais aussi montrer ma capacité vis-à-vis de la population. Demain, je serai meilleur de mes habitants, je serai... Je dois être en capacité de montrer que je suis... Je rassemble la population, je rassemble mes camarades politiques et en même temps, j'ai besoin de tout le monde. C'est ça. Il faut trouver l'équilibre entre son équation personnelle, ce qu'on est capable de montrer, ce qu'on est capable de faire. Mais en même temps, on sait très bien qu'il n'y a pas de combat individuel, c'est un combat collectif. Donc j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin des camarades qui m'ont accompagné, j'ai besoin du talent et de l'expérience de Victorin Liguel et j'ai besoin du talent et de l'expérience de tous les autres camarades élus de l'opposition avec moi. Le calendrier, c'est quoi pour les prochains mois, les prochaines échéances pour vous ? Le calendrier, c'est des rencontres sur le terrain, des rencontres chez l'habitant, des rencontres thématiques avec les sociaux professionnels, des rencontres avec des personnes relèves sur le terrain et puis petit à petit, faire en sorte qu'il y ait un programme, un projet alternatif qui se monte et que c'est surtout être à l'écoute de la population. On est dans la phase maintenant où je suis en relation avec la population dans les réunions de quartier, dans les réunions chez l'habitant et puis à l'écoute de mes amis pour présenter le meilleur projet alternatif à la population des habitants, mais un projet réaliste, concret et qui tient compte des capacités de ressources de la commune aussi. Et on aura l'occasion de reparler. Merci à vous, Julotto. C'est moi. Très bonne fin de journée sur notre antenne. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada